Merci de cette introduction, merci de votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Dans l'hypothèse où ce que je dirais ne serait pas nécessairement compréhensible ou trop technique, je vous invite à lire ce livre, le seul d'ailleurs, c'est le mieux, destiné aux grands, mais aussi et surtout aux enfants, qui s'appelle Mon cerveau, que nous venons d'éditer chez Nathan, et qui est un album illustré qui explique aux enfants pourquoi ne pas commencer par eux, comment fonctionne leur cerveau, et qui donne l'état des découvertes scientifiques actuelles sur le fonctionnement et la façon au cours du développement d'utiliser son cerveau. Alors quelques mots, je réagis un peu pour ce qui est interactif avec les éléments du débat que j'ai écouté avec intérêt. Je vois les choses comme psychologue, mais aussi comme biologiste, puisqu'aujourd'hui les psychologues utilisent les technologies d'imagerie cérébrale, comme vous l'avez évoqué, pour explorer le cerveau des adultes ou des enfants au cours de leur progrès cognitif. Et je pense que dans le débat précédent d'excellente qualité, il y avait néanmoins une possible confusion entre égalité et diversité. Et le problème, c'est qu'on peut faire de l'égalité un projet politique, mais qu'on ne peut jamais nier la diversité, qu'elle soit culturelle ou qu'elle soit biologique. Et faire une politique de la diversité n'est pas tout à fait la même chose que de faire une politique de l'égalité. En revanche, c'est beaucoup plus difficile. Parce que comprendre la diversité, c'est-à-dire par exemple, pourquoi dans des conditions culturelles, socio-économiques strictement équivalentes, deux cerveaux vont fonctionner différemment. Pourquoi ? Des jumeaux monozygotes, c'est-à-dire qui ont exactement le même patrimoine génétique, peuvent se développer très différemment, construire une intelligence différente. Pour l'un, par exemple, devenir schizophrène à l'adolescence et pas l'autre, alors que le patrimoine est strictement identique. Donc, je pense que les différences sont sans doute plus subtiles à comprendre. Et de ce point de vue-là, l'exploration aujourd'hui du cerveau est vraiment l'une des révolutions scientifiques majeures du début du XXIe siècle que je vais essayer de vous exposer. Je parlerai davantage, après cette introduction sur inégalité versus diversité, de progrès que d'inégalité. Mais j'y tiens parce que je pense qu'on considère en général le progrès comme acquis, comme évident. L'introduction générale de tout à l'heure l'a montré avec des courbes. On voit ce que c'est le progrès. On a à l'égard du progrès lui-même un a priori, un biais cognitif, qui est que ce progrès est incrémental, souvent linéaire. Vous allez voir que quand on explore le progrès cognitif chez l'enfant, il est loin d'être incrémental, comme le pensait d'ailleurs Jean Piaget avec ses stades du développement. Le développement cognitif est plutôt dynamique et non linéaire, très dépendant du contexte et très dépendant aussi de la mobilisation de tel ou tel réseau neuronal dans le cerveau. Et dès lors, cette notion de progrès doit aussi être mise en débat. Il faut en discuter. Qu'est-ce que c'est exactement le progrès cognitif, en lien avec les aspects sociaux et émotionnels? Le thème que j'ai pris pour la conférence est la résistance cognitive, parce qu'en un mot, et j'ai commencé par la conclusion, si jamais je n'avais pas le temps d'achever, en un mot, ce sera cela. Ce qu'il faut éveiller dans les entreprises, si j'anticipe la question que vous avez posée aux autres intervenants, c'est la résistance cognitive. Alors reste pour moi, c'est mon boulot là, à vous expliquer de quoi il s'agit. D'abord, Jean Piaget, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, est un extraordinaire psychologue de l'enfance, suisse du XXe siècle, qui fut le premier à considérer réellement que l'enfance est un modèle scientifique et épistémologique extraordinaire pour comprendre précisément ces questions de progrès, d'évolution. Et on a sous les yeux, avec l'enfance, finalement un résumé de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire comment chaque enfant, dans son cerveau, avec sa famille, à son école, va reconstruire le réel. C'est-à-dire la permanence de l'objet, le dénombrement, les mathématiques, la catégorisation, les taxonomies, et puis le raisonnement hypothético-déductif, la prise de décision sur ces cas de figure différents. Et Jean Piaget a vu cela et a suggéré à tous les scientifiques de suivre le chemin des enfants pour mieux comprendre cette notion tout à fait générale de progrès, qui ensuite peut se décliner dans le domaine économique, dans le domaine de l'industrie, mais interrogeons-nous d'abord sur ce qu'est le progrès. En deux mots, par cette modélisation, la conception générale, et je pense qu'il y a peut-être encore tout à l'heure, comme je le disais dans l'introduction de cette conférence, de ce séminaire, est plutôt le modèle de gauche, c'est-à-dire un progrès en escalier, ce qui est évident pour un certain nombre de progrès dans le domaine médical ou dans le domaine de la technologie. Mais vous verrez que le progrès cognitif lui-même n'a aucune raison d'être ainsi en escalier. C'est un postulat, c'est un biais que nous avons, qu'il est plutôt, comme ce modèle de vague que vous voyez à droite, dynamique et non linéaire, avec à chaque âge, en abscisse, vous avez les âges, et en ordonnée, dans le modèle du progrès en escalier, ce sont les stades, les stades de l'intelligence que décrivait Piaget. Et pour le système en vague, dynamique et non linéaire, en ordonnée, c'est la fréquence d'usage des stratégies, c'est-à-dire la fréquence d'usage des modes de pensée disponibles dans notre cerveau, qui chacun d'eux correspondent à des réseaux neuronaux. Et cette fréquence d'usage de nos stratégies cognitives au cours de l'enfance est extrêmement dépendante, évidemment, de l'éducation, du contexte, et peut-être encore plus de la connaissance que nous avons de ces modes de pensée et de notre propre cerveau. Ce qui fait que j'ai été amené à construire avec mes collègues du laboratoire une théorie nouvelle selon laquelle, au cours de notre développement de la naissance à l'âge adulte, mais encore toute la vie, notre cerveau est caractérisé par au moins trois systèmes qui ont bien sûr des sous-processus. D'une part, les heuristiques, c'est la pensée automatique, rapide, intuitive, qui marche très bien, très souvent, mais pas toujours. Des automatismes, pour dire les choses simplement, mais le mot, disons, scientifiquement établi, c'est heuristique. Daniel Kahneman, psychologue, lauréat du prix Nobel d'économie en 2002, a démontré précisément qu'y compris les adultes, y compris dans les domaines économiques à fort enjeu, on fonctionne plutôt sur un mode heuristique, ce qui a contesté le postulat rationnel des agents économiques et a montré que finalement, inconsciemment, nous sommes plutôt irrationnels avec des biais cognitifs dans nos jugements et nos décisions. Donc, ça, ce sont les heuristiques. Vous verrez qu'il y en a aussi beaucoup dans le développement de l'enfant, que ce soit pour lire, écrire, compter, penser ou raisonner. Il y a un autre système, le second, en dessous, les algorithmes. Les algorithmes, c'est la pensée comme en intelligence artificielle ou comme en informatique, mais nous avons beaucoup d'algorithmes dans notre cerveau aussi. Les algorithmes, c'est la pensée plus réfléchie, logico-mathématique, mais qui, pour les humains, demande un effort cognitif, mobilise notre cortex préfrontal à l'avant du cerveau et qui, étant plus lent, et tout est dans la question ici, dans la vitesse de la pensée, étant plus lent, ces algorithmes sont très souvent chez l'enfant et encore chez l'adulte, court-circuités par des heuristiques, des automatismes donc plus rapides. Ça ne pose aucun problème quand les heuristiques marchent quand l'automatisme est adéquat. Mais dans les cas de figure où l'automatisme, justement, tue la créativité, n'est pas la solution au problème, il faut pouvoir, et c'est le rôle de ce troisième système, inhiber les heuristiques pour activer les algorithmes. Ce qui crée à ce moment-là dans votre cerveau la flexibilité cognitive, on parle aussi de vicariance. La vicariance en médecine, c'est la suppléance fonctionnelle d'un organe ou d'une partie d'un organe par un ou une autre. Dans le cerveau, on a repris cette notion de vicariance cognitive, c'est l'aptitude que nous avons à situation égale à parcourir des chemins neuronaux différents. Et sans doute que cette flexibilité, cette vicariance est au cœur de cette vicariance, l'aptitude à inhiber, le troisième système qui est indiqué là, inhiber au sens positif, les heuristiques pour activer les algorithmes au cas par cas, c'est le cœur de l'intelligence et c'est le cœur, vous allez voir, de beaucoup de difficultés que les enfants rencontrent à l'école. Le problème est qu'à l'école et peut-être en entreprise, on se trompe parfois sur la logique des erreurs, la logique des mauvaises décisions. Et quand un enfant, par exemple, se trompe, donc répond de façon intuitive, inadaptée, on lui répète l'algorithme, on lui répète la notion. Et quelquefois, en se disant, mais pourtant, je croyais qu'il l'avait acquise ou on l'avait bien utilisé hier. Mais ce que l'on ne mesure pas, c'est que des phénomènes très subtils, perceptifs, linguistiques, émotionnels, sociaux, cognitifs, peuvent faire se déclencher dans leur cerveau une heuristique qui va court-circuiter l'algorithme que l'on teste. Et le problème, dès lors, n'est pas de répéter à l'enfant ces algorithmes ou les notions du programme, mais de lui apprendre d'abord à cartographier ses automatismes et à inhiber au cas par cas les heuristiques ou automatismes quand ils ne marchent pas. C'est d'un certain point de vue ce qu'on appelle de la métacognition qui est réfléchie, on réfléchit à son propre fonctionnement cognitif, mais qui, on l'a démontré, peut être automatisé et qui peut même se dérouler en dessous du seuil de la conscience, c'est-à-dire en dessous de quelques dizaines de millisecondes. Mais pour cela, pour être capable d'inhiber très vite nos automatismes, il faut y être entraîné et qu'une partie de l'éducation, de la formation en entreprise y ait été consacrée. Ça, c'était la conclusion, mais de craindre de ne pas avoir le temps de la présenter quand le signal sonnera, je vous l'ai donné d'emblée. Maintenant, nous allons voir les exemples. Alors, aujourd'hui, dans les laboratoires du CNRS, comme le mien, à la Sorbonne, nous utilisons, avec beaucoup de réseaux d'écoles, on travaille des écoles de maternelle, de primaire, de secondaire, jusqu'au lycée, et y compris sur des étudiants de l'université, donc des milliers de participants. Toutes les données que je vais vous exposer ont été récoltées scientifiquement, avec des analyses statistiques, des conditions contrôlées et publiées dans des revues internationales anglophones. Anglophones, parce que c'est le langage de la science. Alors, vous voyez que les enfants sont soit soumis à des situations papier-crayon, soit aujourd'hui des situations numérisées sur ordinateur, et grâce au progrès, il y en a un, technologique, voici sur ces diapos toutes les mesures qu'on réalise dans un laboratoire comme le mien ou d'autres au monde comparables, génétiques. On ne peut ignorer la génétique. On peut dire, comme l'a dit tout à l'heure François Dubé, entre génétique et environnement, je choisis tel ou tel point de vue, mais c'est un point de vue. Si on fait de la recherche scientifique sur le sujet, on ne peut ignorer les facteurs génétiques et il faut en mesurer la part, l'importance et surtout ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique, c'est-à-dire comment l'expression des gènes est tout à fait variable selon les facteurs environnementaux. Alors, l'imager cérébrale, pour moi, c'est la réelle révolution, c'est-à-dire qu'en plus de l'observation des comportements des enfants, qu'on essaye toujours comme psychologue de faire le plus finement possible, on peut aujourd'hui, c'est très coûteux, ce sont des expériences qui coûtent très cher en temps et en argent, et en équipe, en ressources humaines, on peut explorer le cerveau des enfants qui sont volontaires et qui sont préparés à passer une IRM comme vous la voyez là et qui donnent une reconstruction tridimensionnelle point par point de leur cerveau au millimètre près, soit la structure du cerveau, ce qu'on appelle de l'IRM anatomique ou structural, tout comme vous pouvez ou avez fait une IRM d'un autre organe de votre corps ou du cerveau à l'hôpital, mais aussi et surtout fonctionnelle. On peut aujourd'hui, toutes les secondes, avoir une image des réseaux neuronaux qui s'activent lorsque le cerveau est en action, que ce soit celui d'un enfant, d'un élève qui se trompe, qui corrige ses erreurs ou d'un adulte et des tas d'autres mesures qui sont représentées là, des mesures de connectivité parce que le cerveau comporte, entre les estimations varient, mais disons 86 et 100 milliards de neurones et un million de milliards de connexions, ce qui fait que, on en prend rarement conscience, le réseau qui est dans notre tête est bien plus complexe que celui d'Internet en nombre de connexions possibles. Et ça, par exemple, on l'explique aux enfants et vous le verrez dans ce livre, si vous le ferez ou vous regardez avec vos enfants, on dit aux enfants « Tu sais que dans ton cerveau, tu as un réseau plus complexe qu'Internet. » Rien que cela. Et tous les enfants ont cela, même si les connexions seront différentes. Rien que cela crée un effet de conscience réflexive. Ensuite, pour parcourir, nous avons aussi des algorithmes d'intelligence artificielle qui nous permettent déjà d'observer les différences structurelles dans le cerveau. Il faut savoir que ce cerveau coloré, on l'appelle au laboratoire le plat de spaghettis coloré, c'est scientifiquement les motifs sulco-giro. Globalement, nous avons tous le même cerveau. Deux hémisphères, le nombre de neurones et de connexions que j'ai évoqués, les mêmes sillons. Vous savez, le cerveau étant un objet tridimensionnel, il y a des vallées et des montagnes. Les vallées, c'est ce qu'on appelle les sillons. Il y a une image cérébrale, on les voit très bien comme vous voyez les vallées des Alpes si vous survolez les Alpes en avion. Et vous voyez aussi les montagnes qui sont ce qu'on appelle les gyrus, gyrus au singulier, dans le cerveau. Et globalement, vous voyez là chaque petit filament, c'est le dessin d'un sillon d'un enfant donné dans une classe par exemple où tous les enfants ont passé une IRM. Vous voyez les enfants sur cette photo qui ont participé à l'expérience. Vous voyez globalement tous les sillons sont au même endroit. Donc oui, globalement, nous sommes tous les mêmes. On a tous le même cerveau, tous un potentiel comparable. Mais dans le détail, chaque cerveau, chaque sillon est dessiné un peu différemment. Et on commence à découvrir que dans le cerveau, c'est comme les visages. Tous les visages sont les mêmes de par le monde en termes d'invariants structuraux, les yeux, le nez, la bouche. Mais on sait très bien que tous les visages, sauf vraiment ressemblance incroyable, sont très très proches. Et maintenant, par exemple, madame qui est là, nous nous sommes vus, je puis vous dire que où que nous soyons, en 30 ou 40 millisecondes, on reconnaîtra notre visage sans nécessairement mettre un nom. On se dira j'ai déjà vu. Et les cerveaux, en fait, c'est la même chose qui se passe, c'est-à-dire tous les mêmes mais tous différents. Ça, c'est la diversité que j'évoquais en introduction et cette diversité, il faut la comprendre. Soit elle n'a aucun lien avec le développement épigénétique qui va suivre au cours de l'enfance et de la vie, mais dire qu'elle n'a aucun lien, c'est une opinion. Reste à l'étudier. Vous verrez que c'est une question que l'on se pose et c'est ce qu'on appelle les contraintes développementales précoces. Il n'y a pas de réponse déterminée mais ce que je voulais vous dire, et peut-être ne le saviez-vous pas, c'est un champ de recherche aujourd'hui. Il y a vraiment des recherches sur ces contraintes développementales précoces. Et c'est la façon de réexplorer scientifiquement la question de l'inné et de l'acquis qui ne doit pas être un débat idéologique, qui doit être une observation la plus rigoureuse possible. Et pour cela, c'est vrai que l'IA dont on a déjà parlé nous est utile parce qu'il y a des algorithmes de détection de formes qui sont extrêmement performants pour de façon automatique sur un grand nombre de cerveaux détecter les variations. et on vérifie tout aussi comme ce sont des recherches tout à fait nouvelles et pionnières tout à la main, à l'œil plus exactement. Vous voyez ici une petite fille qui est à l'école dans son contexte scolaire. Je vous rappelle, vous l'avez dit très gentiment Pierre-Anne Truqueur, je suis instituteur. Je n'ai jamais oublié le métier d'instituteur. Donc, étant à peu près tous les jours dans les classes mais ayant aussi avec mes collègues le bonheur de réaliser l'exploit technologique de faire des IRM du cerveau des enfants, on n'oublie pas son côté instituteur et donc à tout moment on voit aussi le point de vue de la réalité scolaire, du projet pédagogique et de l'utilité que cela aura dans le contexte de la classe. Donc là, vous voyez par exemple une fille qui va faire un test d'inhibition sans que j'évoquais tout à l'heure, inhiber ses réponses trop rapides, inhiber ses automatismes et on a découvert que la configuration du cortex préfrontal pour une part 20% dans ces études-là était prédictive des performances de cet enfant à la fin de l'école maternelle et encore à la fin de l'école primaire. Néanmoins, vous verrez après que, et c'est tout aussi et même plus important dans nos découvertes, il y a une grande plasticité cérébrale, c'est-à-dire qu'on peut, dès l'instant, comprendre mieux comment fonctionne le cerveau, éduquer certains processus et là, vous avez sous les yeux la plasticité cérébrale qui s'opère dans le cerveau d'un même élève alors que d'abord à gauche, il fait une erreur de raisonnement, il est enfermé dans un automatisme, ce que j'appelais une heuristique et si on lui apprend à prendre du recul, à inhiber cet automatisme, s'observe cette flexibilité, cette vicariance, c'est aussi ce qu'on appelle la plasticité du cerveau tel que le même élève dans le même problème va résonner tout à fait différemment et à ce moment-là, vous voyez qu'il active un réseau complètement différent qui est à l'avant du cerveau, le cortex préfrontal que j'évoquais tout à l'heure qui permet cette résistance cognitive, il résiste à ses automatismes, à lui-même en quelque sorte. L'ennemi, on parlait de différents ennemis ou responsables extérieurs, mais le premier ennemi est intérieur et c'est notre ennemi cognitif, c'est notre cerveau qui nous trompe le plus souvent et je veux dire par ces deux exemples que d'emblée, il y a un double message. Il y a des contraintes développementales précoces qu'il faut mieux comprendre, surtout comprendre leur prédictivité au cours du développement et qui peut être à moyen ou à long terme et en même temps, compte tenu de ces contraintes, la grande plasticité qui fait que les cerveaux peuvent toujours bouger. Donc, il y a un espoir pédagogique magnifique dans ces données et on retrouve des reconfigurations comme celle-là, y compris à l'âge adulte, quand des adultes font des erreurs systématiques de raisonnement, ont des biais cognitifs, on peut ce qu'on appelle débiaiser, c'est-à-dire faire sortir du bien, sortir du cadre et à ce moment-là s'observent des reconfigurations cérébrales postéro-antérieures comme celle-ci. Ce qu'on peut décrire comme des contraintes et des potentiels, c'est-à-dire la définition de la liberté. Vous trouverez tout ça dans Apprendre à résister. Si Pierre Portevin m'a invité, c'est parce que nous étions rencontrés lors de conférences cet hiver à l'Académie royale de Belgique où Marc Richel m'avait invité, d'où est en effet sorti ce livre « L'école du cerveau » publié en Belgique chez Mardaga au printemps dernier. Parce que, ayant dit ce que je viens de vous dire, si la diapo bouge, ah, bon, ayant dit ce que je viens de vous dire, reste avec l'œil de l'instituteur ou du professeur voir comment ces données peuvent être utiles pour la classe. D'abord, toutes ces découvertes que l'on fait au laboratoire, elles ne doivent surtout pas rester dans le laboratoire. Une fois que les données sont validées, c'est-à-dire publiées dans des revues scientifiques internationales, expertisées par des tas d'autres scientifiques qui n'ont pas envie de vous faire de cadeau, donc qui sont très, très stricts dans les validations et dans les contrôles, mon but est d'expliquer tout ça aux premiers intéressés, les enfants, et également aux professeurs et aux parents. Et cet autre livre que vous voyez à droite n'est pas encore ici, il paraît le 6 septembre chez Nathan, c'est un gros volume, un collectif avec 30 experts à la fois de neurosciences, de psychologie, de pédagogie, des professeurs des écoles qui s'expriment sur le sujet à partir des données actuellement disponibles. En science, j'aime mal dire, comme dans vos entreprises, le travail est collectif. Donc, tous ces travaux, toutes ces études avec les technologies que j'ai commencé de vous décrire et ces questions de qu'est-ce que c'est réellement le progrès et le développement cognitif, on le fait en équipe et vous avez ici mon laboratoire du CNRS qui prend la pause dans la cour de la Sorbonne. Revenons maintenant au développement cognitif. Dans les débats de tout à l'heure sur le développement, sur les facteurs socio-économiques qu'il faudrait influencer pour que le développement puisse se faire de la meilleure façon pour les enfants, une fois de plus, on n'entre pas toujours dans ce que c'est le développement cognitif. Alors, on peut le considérer selon quatre invariants qui doivent, cognitifs, qui doivent se construire à l'école quel que soit le domaine ou la culture. D'une part, la permanence de l'objet. Cet objet, vous le percevez, je l'espère, si je le cache derrière moi, il disparaît pour vous mais immédiatement, votre cerveau infère, la permanence de cet objet derrière mon dos parce que vous avez construit, étant petit, étant bébé, la permanence de l'objet. Et c'est très important, sans permanence de l'objet, on est totalement inadapté, il n'y a aucun début de début d'intelligence. Si l'objet est partiellement caché derrière ma main, il ne s'agit pas pour vous d'une demi-commande. Vous inférez immédiatement l'unité de l'objet. Et donc, la brique de base de l'intelligence, du développement cognitif, bien avant l'école, c'est de construire la permanence et l'unité des objets physiques, comme cette commande, ou sociaux et humains, comme vous et moi. Imaginez que vous êtes dans le cerveau d'un bébé et lorsqu'il a construit cette unité et permanence de l'objet, ça veut donc dire que sa perception de l'environnement va commencer à s'ordonner, se simplifier et en même temps se complexifier parce que le cerveau du bébé va passer du continu au discontinu tel qu'on le définit en mathématiques, c'est-à-dire que subitement, il va y avoir plein d'objets, une multitude d'objets physiques et sociaux uniques et permanents qui l'entourent. Et dès lors, déjà un bébé, vous allez le voir, et pour le reste de la vie, on a envie ou besoin de faire deux choses par rapport à ces objets, soit les compter, traitement quantitatif des objets, combien il y en a qui conduira via l'école et la culture aux mathématiques, soit, non pas un traitement quantitatif mais qualitatif selon les qualités, catégoriser ces objets, quelle forme, quelle couleur, quelle fonction, et cela conduira l'intelligence humaine et le cerveau aux taxonomies. Et lorsque ces traitements quantitatifs, je vais vous demander un peu d'eau s'il vous plaît, lorsque ces traitements quantitatifs, nombre ou qualitatifs, catégorisation, ne porteront plus seulement sur des objets concrets comme cette commande, mais sur des idées, des hypothèses, des propositions logiques, à ce moment-là, le cerveau va passer au mode, merci, de puissance humain le plus fort, le raisonnement. Et on ne raisonnera plus seulement sur du concret mais sur de l'abstrait. Et à ce moment-là, le réel devient un cas particulier du possible. et la force réelle du cerveau humain, c'est ça, c'est que par le raisonnement impliquant la catégorisation et le dénombrement sur des objets uniques et permanents, on puisse, grâce à notre cerveau, imaginer que le réel n'est qu'un cas particulier du possible, donc on peut le changer, on peut le transformer, mais avec quel processus ? C'est ce que l'on va voir ensuite. Merci. Ce que je viens de vous décrire, c'est l'architecture cognitive parce qu'effectivement, il ne suffit pas de dire qu'il faut mettre les enfants à l'école pour qu'ils se développent et qu'ils aient un bon cadre éducatif. Quelle architecture cognitive doit réellement se construire au-delà ou à travers les programmes ? Peut-être, il faut que je me concentre, mais quelquefois, c'est ce que j'ai décrit au départ. Voilà. Alors, on a parlé d'inné et d'acquis. Faisons un recul encore plus grand que celui de tout à l'heure. L'Académie d'Athènes, vous reconnaissez Platon et Aristote. Platon pointe du doigt vers le ciel parce qu'il croyait à l'inné, c'est-à-dire aux idées divines que nous avions consultées avant notre naissance et que l'on devait redécouvrir par réminiscence. et Aristote, qui est à côté de lui, son élève, voilà, j'ai compris, qui est à côté de lui, son élève, pointe le doigt vers vous, c'est-à-dire vers le réel, et Aristote croyait au contraire à l'empirisme, c'est-à-dire que les connaissances se construisent concrètement, pratiquement, dans le réel. Il n'y a pas d'idée innée, préconçue, mais Aristote avait bien compris qu'il fallait que cette construction cognitive dans le réel soit rigoureuse, conduise à la logique. Et c'est pourquoi il a inventé les syllogismes, le logos, qui est au cœur de notre logique. Et quand on parle aujourd'hui d'algorithmes en intelligence artificielle, c'est cette logique-là, ces syllogismes, ces prises de décisions formalisées qui nous viennent conceptuellement, en tout cas d'Aristote, même si les algorithmes existaient bien avant dans la pratique. Donc ce débat entre innéisme et empirisme existait dès ce moment-là. Il a ensuite traversé toute... Il a ensuite traversé toute l'histoire de la psychologie. Vous retrouverez Descartes, innéiste, Locke, empiriste, Kant, un nouveau innéiste, avec ses a priori de l'entendement, et le premier qui, pour moi, dans l'histoire des idées, a fait une réelle synthèse entre l'innéisme et l'empirisme, c'est Jean Piaget, psychologue de l'enfant, avec cette fenêtre d'observer les enfants, au XXe siècle, avec le constructivisme. Le constructivisme, reconnaissant certains schèmes fonctionnels ou structuraux, mais surtout fonctionnels innés, mais le reste se construisant par l'action de l'enfant dans son environnement. Et cette action des enfants, déjà les bébés, mais ensuite les enfants, vont s'intérioriser mentalement, une action intériorisée, devient une opération cognitive, qui elles-mêmes font se regrouper en structures, qui, selon Piaget, vont devenir, au final, les structures de la logique et des mathématiques. Donc, ce constructivisme, vous voyez, qui nous fait déjà aller au-delà du débat entre l'inné et l'acquis, et la biologie, qui, en parallèle avec Darwin, au XIXe siècle, et bien d'autres, ont conduit à la psychologie actuelle, utilisant, y compris les techniques d'imagerie cérébrale. Je crois quand même, pardonnez-moi, qu'il est lent. Le projet incrémental du développement. Donc, cette architecture cognitive que j'ai évoquée, objet, nombre, catégorisation, raisonnement, on peut s'imaginer qu'elle va se construire chez l'enfant à travers ce modèle de stade en stade, de plus en plus élaboré. Pourquoi est-on tenté de penser comme ça ? D'abord, parce que le plus grand psychologue scientifique du développement au XXe siècle, Jean Piaget, l'a démontré. L'intelligence de l'enfant se développe par grand stade. Sans souris moteur, c'est la première marche. Uniquement l'essence et la motricité chez le bébé. Pré-opératoire chez l'enfant d'école maternelle, c'est-à-dire qu'il commence à avoir des opérations mentales, mais c'est encore très intuitif, pas logique. Marche suivante, opératoire concret, l'âge de raison, entrée à l'école primaire, l'enfant commence à avoir des opérations logiques et mathématiques, mais toujours en lien avec du concret. Et après, les dernières marches, à l'adolescence, opératoire formel, la logique et les mathématiques de l'adolescent ou de l'adulte. Avec, au final, ce bonhomme, ce monsieur, cet adulte ou cette dame au-dessus qui est un agent rationnel, logique pour la vie dans ses décisions. Kahneman, que j'évoquais tout à l'heure, psychologue, prix Nobel d'économie, a au contraire montré que cet adulte était souvent irrationnel, dominé par ces biais cognitifs qu'on appelle donc des heuristiques. On doit quand même s'interroger, surtout dans un séminaire sur le progrès, pourquoi est-on si attaché à cette vision incrémentale du progrès ? Il y a bien sûr, alors déjà, des grands noms ont été cités tout à l'heure, mais au siècle des Lumières, cette conception était forte. j'ai mis l'image d'Hydro, mais aussi de Condorcet qui a vraiment cru en cette idée d'un progrès à la fois des sciences, des techniques, mais qui devait conduire au bonheur de l'humanité et à la paix. Donc, sans faire d'analyse longue, tout le monde voit que ça n'a pas marché comme ça, en tout cas pas dans tous les aspects attendus du progrès. Et Piaget a repris cette idée pour le développement de l'enfant. On se dit qu'un enfant, finalement, doit se développer aussi de façon linéaire et incrémentale. Et pourquoi est-on conduit à penser comme ça ? Parce que le temps, les âges, sont évidemment linéaires. Un an, c'est plus petit que deux ans, deux plus petits que trois, etc. Je ne sais pas exactement en Belgique, je m'en souviens vaguement, mais le système scolaire en France est fait de façon totalement incrémentale. Petite section maternelle, moyenne section, grande section, CP, CE1, CE2, et on peut continuer ainsi jusqu'à la dernière année de l'université. Donc, ce chiffrage de la scolarité ou les âges du développement nous induisent à penser que le temps cognitif, lui aussi, doit être incrémental et linéaire. Or, il n'y a aucune obligation à ce que le temps cognitif, le temps des progrès dans le cerveau soit linéaire. Et au contraire, on découvre qu'il est dynamique et non linéaire et qu'il suffit de peu de choses pour qu'ayant atteint un stade logique de Piaget, on soit tout à fait illogique et irrationnel juste après. Ça me permet de ralentir le rythme, mais vraiment, vous êtes certains ? Alors, je vais plutôt vous laisser les faire avancer. Vous voulez changer de stratégie ? Ou Sébastien ? Vous voulez bien les avancer ? Je ne sais pas s'il y a un Sébastien, mais je crois. Stanislas, pardon. Alors, Stanislas, là, je crois que j'ai reculé. OK, merci beaucoup. Alors, il y a eu des grands débats en France et ailleurs entre l'inéisme que Chomsky a ravivé au XXe siècle et le constructivisme de Piaget. Et c'est vrai que les sciences cognitives aujourd'hui, dont vous avez dû entendre parler, dont ce que je vous présente est un domaine important, la psychologie expérimentale et les neurosciences, les sciences cognitives sont toujours assez partagées entre l'inéisme et le constructivisme. Diapo suivante. Aujourd'hui, cette opposition, je vais vite, n'a plus de sens. Les découvertes scientifiques des dernières décennies montrent que le cerveau humain est extraordinairement équipé dès le début de la vie. Je vous en donnerai quelques exemples chez le bébé, mais qu'il doit encore relever de sérieux défis neurocognitifs tout au long du développement pour apprendre à devenir un fin stratège, ce que j'appelle le néoconstructivisme. Et devenir un fin stratège, c'est être capable de se débrouiller avec toutes ces stratégies, ces heuristiques, ces algorithmes qui, en fait, dans le même cerveau, entrent en compétition. Et la difficulté pour l'enfant est, je l'ai déjà évoqué, de résister, d'inhiber ces heuristiques pour activer ces algorithmes au bon moment. Et ça, c'est le cœur, sans doute, de ce qu'on appelle l'adaptation. Et de tous les philosophes ou psychologues qui ont ainsi de donner des définitions de l'intelligence, on trouve toujours cette idée que c'est l'adaptation à des situations nouvelles. Diapo suivante. On est allé assez rapidement tout à l'heure. On a vu que le progrès cognitif n'avait aucune raison d'être incrémental. Je vous en donnerai plus d'exemples, mais je vous ai posé les principes qu'il est plutôt dynamique et non linéaire. Ces vagues vous rappellent peut-être la plage. Si vous y étiez à quelques jours ou il y a quelques semaines, imaginez ici que ce sont des réseaux neuronaux, des stratégies cognitives dont la dominance, vous verriez cela en simulation informatique, est extrêmement fluctuante. Et qu'au lieu d'être des stades fixes, rigides, nos modes de pensée sont extrêmement fluctuants. On pourrait imaginer ramener le modèle de Piaget ou ramener les vagues dans le modèle de Piaget. On aurait ce cas de figure de progrès incrémental où une fois qu'on est logique, on l'est tout le temps et on passe au stade suivant. Mais ce n'est qu'un cas de figure. Ce n'est pas du tout la règle générale comme le pensait Piaget. C'est l'exception. Ah oui, pardon. Oui, ça va. La région de notre cerveau que l'on utilise pour régler ces rapports de force entre nos stratégies plus ou moins dominantes, parce que toutes ces vagues, c'est à l'intérieur de chacune des têtes, c'est en un chef d'orchestre, le cortex préfrontal que j'ai déjà évoqué, qui est en bleu clair ici. Et ce chef d'orchestre, à l'avant du cerveau, sous-tend ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Vous avez certainement beaucoup entendu parler du terme exécutif dans l'entreprise ou pour des suites d'hôtels. Les fonctions exécutives sont les fonctions du cerveau, très étudiées. Il y a des tas de laboratoires dans le monde qui ne travaillent que sur ces fonctions du cerveau. Fonctions du cerveau préfrontales qui contrôlent l'exécution de nos conduites, le choix des stratégies et la prise de décision. Et nous avons tous trois processus combinés qui nous permettent plus ou moins bien de faire cela. L'inhibition que j'ai déjà évoquée. Vous voyez qu'ici, peu à peu, l'inhibition a un sens très positif. C'est l'inhibition de nos automatismes. Donc, résister aux habitudes, aux automatismes, aux tentations, distractions, interférences. Cette inhibition, si elle est déclenchée, permet d'activer autre chose, de déclencher un autre potentiel cérébral. C'est le switching, la flexibilité que notre cerveau doit essayer d'exercer souvent et au meilleur moment, s'ajuster aux changements par inhibition et activation. Et le tout s'opère dans une partie de notre mémoire bien identifiée aujourd'hui qu'on appelle la mémoire de travail, celle qui maintient et manipule mentalement les informations et instructions ou simplement les buts. Diapo suivante. Ces fonctions exécutives correspondent au niveau physiologique à ce que Jean-Pierre Changeux avait très bien décrit, c'est qu'apprendre c'est toujours éliminer et en fait on a des tas de possibilités en mémoire à tout moment. On en a trop et souvent, enfin quelquefois, ce sont les moins bonnes qui dominent. Et donc la grande difficulté n'est pas nécessairement comme on le croit parfois de rajouter des algorithmes, de redonner les connaissances, redonner les concepts, mais c'est plutôt d'éliminer ce que changeait à l'écrit au plan physiologique et que j'appelle au niveau cognitif la résistance cognitive. diapo suivante. Ce cortex préfrontal qui sous-tend donc ces trois fonctions inhibition, flexibilité en mémoire de travail connaît une maturation très lente tout au long de l'enfance. Les courbes que vous voyez là sont des courbes en U inversée qui traduisent l'évolution de notre matière grise. Et vous voyez d'abord une augmentation, c'est parce qu'on a dans tous les domaines que j'évoquais tout à l'heure, objets, normes, catégorisation, raisonnement, d'abord un grand potentiel cérébral, c'est-à-dire qu'il y a des tas de possibilités. Monsieur, vous avez évoqué la question des langues tout à l'heure, il faut savoir que tous les bébés du monde ont la capacité de parler toutes les langues du monde et a priori, après coup, vous vous dites c'est invraisemblable mais a priori c'est tout à fait normal puisque nous naissons avec un cerveau en dehors des petites différences que j'ai signalées tout à l'heure, pareillement équipées pour la machinerie linguistique même si chaque bébé va se spécialiser dans une ou plusieurs langues différentes. Et donc cette ouverture neuronale va ensuite diminuer et lorsqu'on apprend on élimine, on sélectionne parce qu'il y a évidemment trop de connexions et on va éliminer beaucoup de connexions et en renforcer certaines ce qui va faire qu'on va développer telle ou telle langue. Ce qui fait aussi que c'est très très bien, c'est une parenthèse de commencer le bilinguisme le plus tôt possible parce que les tiroirs neuronaux sont encore ouverts. On peut les rouvrir plus tard mais on sait combien c'est difficile parce que précisément on est déjà dans cette phase de la courbe en U inversée, c'est-à-dire au niveau de la diminution de matière grise. On peut regarder comment fonctionnent ces courbes et on le fait en imagerie cérébrale dans tous les territoires corticaux. Et on remarque que la première courbe de maturation ce sont les cortexs sensorimoteurs. Ce qu'on peut observer chez un jeune enfant, il devient le plus habile progressivement d'abord au niveau sensorier des moteurs, ensuite cortexs pariétal et frontal, je passe les détails et je vais directement au dernier, le cortex préfrontal. Voyez, cette courbe part de l'enfance bien sûr, ça commence fortement chez le bébé mais son augmentation et sa diminution traversent, vous avez à nouveau l'antogenèse en abscisse, c'est-à-dire les âges de l'enfance, de la naissance à l'âge adulte, cette courbe, sa diminution traverse toute l'enfance. Ce qui veut donc dire que ce cortex préfrontal qui permet notre flexibilité mentale, l'inhibition des automatismes ou heuristiques, l'activation des algorithmes, ce cortex préfrontal est très peu efficace au cours de l'enfance et en tout cas a besoin, comme il est peu mature, d'énormément d'interventions pédagogiques, d'éducation, d'aide de l'environnement. Diapo suivante, c'est ce que, présenté sous une autre image, donc les courbes, en fait, on peut les transformer en images et vous voyez là graduellement toutes les parties du cerveau qui, dans une étude longitudinale ici de 5 à 20 ans, maturent et on voit que peu à peu ces régions préfrontales à l'avant du cerveau qui vont nous permettre d'inhiber nos automatismes maturent. Diapo suivante, je vais vous donner quelques exemples mais qui maintenant, j'espère, vont s'éclairer pour vous, très concrets. On va voir un exemple pour l'objet chez le bébé et un exemple pour le nombre chez l'enfant, les mathématiques, c'est important, et enfin un exemple chez l'adolescent et l'adulte, c'est-à-dire vous et moi pour le raisonnement et nos prises de décision. On va voir combien là notre cortex préfrontal est souvent très peu ou mal utilisé où on se laisse emporter par des biais de raisonnement et nos algorithmes logiques, même s'ils existent, sont en général sous-utilisés. Alors pour l'objet, diapo suivante, vous vous souvenez de la définition de la permanence de l'objet. Un bébé, par exemple, va aller rechercher une balle derrière cette planche lorsqu'il est caché, mais seulement à partir d'un certain âge. Puis Piaget observait que c'était à partir de huit mois. Diapo suivante. Si, après avoir retrouvé l'objet derrière un premier cache, on prend cette balle et on le met derrière un autre écran juste à côté, ces deux écrans sont équidistants pour le bébé, Piaget le faisait avec deux coussins sur son canapé en rentrant de l'Université de Genève le soir avec ses propres bébés. Il prenait sa montre avec laquelle il jouait. Lorsque le bébé jouait avec la montre il était très motivé, il la cachait sous un premier coussin. Premier mois, aucune réaction. La permanence de l'objet n'est pas encore construite. L'objet disparaît, il n'existe plus. Donc cet apercepte n'est pas encore un concept. À un moment donné, l'enfant commence à avoir le concept de l'objet et le bébé pousse le coussin, l'attrape, le tire et va rechercher l'objet. Et Piaget avait la très bonne idée à ce moment-là de cacher sa montre sous le second coussin. Le bébé a parfaitement vu que la montre était cachée sous l'autre coussin et, surprise, il continue d'aller le rechercher derrière le premier et non pas derrière le second. Et cela pendant quatre mois jusqu'à l'âge d'un an, son premier anniversaire, entre huit mois et douze mois, c'est ce qu'on a appelé l'erreur à nom B. Je vous donne cet exemple parce que vous allez voir que c'est l'ancêtre des biais de raisonnement, des biais de décision et que nous, adultes, dans des domaines de prise de décision, de raisonnement beaucoup plus élaborés, voire dans vos entreprises, on fait plein d'erreurs à nom B qu'on ne parvient pas à inhiber. Je vais chevaucher. Alors, diapo suivante, il a été découvert que dès quatre, cinq mois, donc beaucoup plus tôt, les bébés ont déjà le principe de permanence de l'objet. Donc, cet algorithme visuel de la permanence de l'objet disparu. Néanmoins, ils n'utilisent pas cet algorithme parce qu'il y a une heuristique, un automatisme, c'est qu'en général, et c'est déjà vrai pour un bébé, on retrouve les objets au même endroit et on range toujours tel ou tel objet au même endroit où le bébé, sur les bras de ses parents, va toujours chercher les gâteaux, ou les biscuits au même endroit. Et très, très rapidement, ce n'est pas toujours vrai, mais c'est vrai très souvent, le bébé construit cette heuristique. Donc, il a pu démontrer avec des tas de techniques très précises que déjà là, dans le cortex préfrontal du bébé, la difficulté n'est pas l'algorithme de permanence de l'objet ou n'est plus cet algorithme, c'est d'inhiber le geste pré-programmé vers A, une ébauche motrice dans le cortex pré-moteur, d'inhiber le geste pré-programmé vers A pour activer le geste vers B. Et je vous ai bien dit au départ que les deux écrans étaient équidistants. Donc, la difficulté n'est pas motrice, la difficulté est cognitive. C'est déjà cette capacité de résister à soi-même, à son ébauche motrice. Dans des conditions plus stressantes et dans des tas de conditions de la vie quotidienne, vous êtes tous surpris, vous allez vous surprendre, aller rechercher des objets quand vous les cherchez, là où ils ne sont pas, alors que vous savez parfaitement qu'ils n'y sont pas, mais ils y sont d'habitude, donc on va quand même revoir s'il n'y est pas. Ensuite, maintenant que vous avez cet exemple très simple pour le bébé, l'heuristique, c'est le geste pré-programmé vers A, l'habitude motrice qu'il a eue d'aller rechercher la montre derrière le premier coussin. L'algorithme, c'est plus conceptuel, c'est la conception qu'il a que la permanence de l'objet se conserve à travers les déplacements dans l'espace, c'est-à-dire de A vers B, du premier coussin au second. et l'inhibition, ça reste à ce moment-là et pour toute la vie, la difficulté, le cœur de l'intelligence, d'inhiber son heuristique pour activer son algorithme. Suivant. Alors je vais aller très rapidement. Suivant. Suivant. Vous trouvez donc ce triple système déjà chez le bébé dans la brique de base de la construction de l'intelligence qui était l'objet, vous vous souvenez, dans l'architecture cognitive tout à l'heure. On va le retrouver pour le nombre. Suivant. 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 C'est vrai donc pour l'architecture cognitive mais également pour l'architecture scolaire. Donc dans les quelques exemples que vous allez voir dans les dernières minutes, vous verrez en même temps des exemples cognitifs mais aussi du programme scolaire. Suivant. 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 Là je crois que... Ah non, suivant. Lire et écrire. Suivant. Tout le monde a connu les confusions de lettres en miroir qui est une erreur classique que retrouvent de génération en génération tous les instituteurs. On confond le B et le D. Suivant. Ou le P et le Q. Grâce à l'image cérébrale, là on a fait par exemple une étude sur 842 enfants. On a découvert tout un réseau cérébral de la lecture dans l'hémisphère gauche très large qui n'est pas que le syllabique qui est le syllabique bien sûr mais aussi la compréhension et des tas d'autres choses. Ensuite, suivant. La région qui est entourée en blanc sur cette image correspond à ce qu'on appelle la boîte aux lettres du cerveau. C'est-à-dire que c'est par là que rentrent les lettres, les syllabes et la combinaison des mots. Suivant. Cette région est aussi une région qu'on utilise pour la vision des objets. Dans l'histoire de l'humanité, avant l'apparition de la lecture et de l'écriture et après, on n'a pas eu un nouveau cerveau ni un lobe nouveau. Ce sont les mêmes réseaux neuronaux qui se sont recyclés pour cette acquisition culturelle nouvelle. Tout comme aujourd'hui, les réseaux neuronaux sont en train de se recycler pour intégrer le numérique, l'informatique et tout ce que cela importe comme nouveau langage qui est le langage numérique. Eh bien, ce recyclage recycle aussi des heuristiques. Par exemple, l'heuristique de généralisation en miroir. Je vous ai vu, Pierre, arriver de cette direction-là. Si vous arriviez de l'autre direction, je ne dirais pas que ce sont deux personnes différentes. J'infère que c'est vous. Ce qu'on appelle l'inférence de généralisation en miroir. On utilise tout le temps cela. Partout, tout le temps. Quand vous voyez un objet dans une orientation différente, vous n'allez pas imaginer que ce sont des objets différents. Immédiatement, vous inférez la généralisation en miroir. Vous comprenez que cette heuristique ne marche pas pour les lettres en miroir, pour deux paires de lettres en miroir dans notre alphabet B, D et P, Q. Et ce sont les paires de lettres sur lesquelles les enfants achoquent. Diapo suivante. Et dans ce domaine, on a pu montrer que toute la difficulté des enfants dans cette tâche-là, c'est d'abord d'avoir conscience de cette heuristique de généralisation en miroir qu'on leur explique en mots simples, de l'inhiber pour activer l'algorithme qui, si on avait le temps, je me permettrais de vous le faire deviner, mais l'algorithme dans cette tâche-là, c'est l'alphabet. C'est plus lent, c'est plus long, mais si on décline l'algorithme de l'alphabet qu'on a appris qui est sur les murs des classes ou dans les abécédaires, on ne confond pas le B, le D, ni le P et le Q. Mais l'heuristique est plus rapide. On généralise un miroir en général. Ensuite, suivante, pardon. L'exemple pour le comptage, je tiens absolument à vous montrer celui-là. Suivante. Diapo suivante. Ce n'est pas de ma faute. Bon, voilà. Si vous voyez deux alignements d'objets à gauche et à vous-même ou à un enfant, on demande est-ce qu'il y a le même nombre de jetons au-dessus et en dessous de la ligne. Pour le premier cas de figure, très tôt, les enfants, je vais la reprendre. J'ai dit cerveau, fin stratège. Les jeunes enfants font le constat d'égalité, disent bien qu'il y a même le même nombre de jetons. Si sous les yeux de l'enfant, vous transformez l'alignement du dessous simplement en écartant les jetons et que vous leur reposez la même question, les enfants vous diront ah ben non, il n'y en a plus pareil. Il y en a plus. Tu vois bien, il y en a plus en dessous parce que c'est plus long. Piaget disait l'enfant est encore au stade de préopératoire. Il n'a pas la logique du nombre. On a en fait découvert que très tôt, les bébés ont déjà la logique du nombre. L'algorithme visuel de l'invariance du nombre rapport à la longueur. Dès 4-5 mois, les bébés détectent avant même le langage des opérations arithmétiques incorrectes comme 1 plus 1 égale 2 ou 1 plus 1 égale 3 alors qu'ils ne sont pas surpris non, 1 plus 1 égale 1 ou 1 plus 1 égale 3 alors qu'ils ne sont pas surpris par 1 plus 1 égale 2. D'autres découvertes ont révélé que le cerveau des bébés fait déjà des statistiques et des statistiques assez complexes. Ils imaginent des structures abstraites à partir de ce qu'ils observent et donc toute une série de données sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'approfondir font que ce n'est pas l'algorithme du nombre et d'invariance du nombre par rapport à la longueur qui manque à l'enfant. Et on a pu démontrer ici que dans la tâche de Piaget toute la difficulté est d'inhiber une heuristique qui se construit culturellement à la même époque qui est l'heuristique longueur égale nombre. Dans les livres de maths sur petits ou sur tous les murs des classes vous trouvez des configurations comme celle-là de fruits ou d'animaux où le nombre augmente la suite de 1 à 10 et en même temps spatialement parce qu'évidemment c'est comme ça qu'on l'exprime la longueur s'accroît. Vous comprenez que là le cerveau détecte une énorme régularité c'est que longueur est égale à nombre. Et toute la difficulté dans le fameux test de Piaget n'était pas d'avoir l'algorithme numérique l'enfant l'a déjà mais c'est d'inhiber l'heuristique longueur égale nombre construite culturellement. Sachez que les algorithmes les heuristiques sont culturellement construites. Donc plus on acquiert de culture plus on acquiert aussi d'heuristique qu'il nous faudra inhiber. J'aurais voulu vous montrer l'exemple ou les exemples chez vous-même c'est-à-dire sur l'adulte qui se retrouve comme le bébé ou comme l'enfant dans des situations d'irrationalité face à des tâches de prise de décision et de raisonnement. J'aurais aussi voulu vous montrer comment on a réalisé ces expériences chez les enfants en les mettant dans l'IRM ce qui est vraiment je peux vous le dire un exploit technologique en les préparant à l'IRM en recueillant leur consentement éclairé en les entraînant à l'immobilité en présence de leurs parents et dans l'IRM l'enfant va résoudre cette fameuse tâche de piagé et pour dire vite on voulait en avoir le cœur net est-ce que c'est un défaut de nombre parce qu'on a le réseau du nombre dans le cortex pariétal ou un défaut d'implication du cortex préfrontal pour inhiber l'heuristique longueur égale nombre. On a ainsi pu démontrer ce que je viens de vous décrire et là c'est la commande qui est... Alors voilà vous voyez j'arrêterai... croyez-moi je serai correct sur... On a sur cet écran la reconstruction tridimensionnelle du cerveau de l'enfant par exemple alors qu'il va répondre qu'il y en a plus en dessous parce que c'est plus long donc quand son cerveau fonctionne sur la mode heuristique et on peut observer ce qui change dans le cerveau quand il va parvenir à se dégager de cet automatisme culturel pour activer son algorithme et je vous disais au départ que le problème de l'école comme du monde du travail et de l'entreprise c'est qu'aux enfants qui se trompent on va leur répéter le comptage ou leur demander de recompter alors que ce n'est pas ça qui pose problème dans leur cerveau je parlais de la logique de l'erreur au départ c'est de comprendre que l'heuristique longueur égale nombre qui marche tout le temps et auquel l'enfant est surexposé ne marche pas là et croyez-moi sur parole ça fonctionne aussi pour vous et moi dans nos prises de décision dans nos raisonnements inductifs déductifs abductifs et en permanence la logique que nous avons apprise à l'école et nous l'avons démontré en France même avec des polytechniciens des polytechniciens se trompent très facilement dans des tâches de logique que nous avons composées et où une heuristique est suractivée et qui entraîne des décisions absurdes ou irrationnelles avec ce que l'on découvre on voit sur quel processus il faudrait travailler pour avoir une marge de progrès et c'est ce que j'ai résumé parce que l'inhibition que je trouve un beau terme est un terme qui fait peur par la notion de résistance cognitive je vous remercie applaudissements